Les amis comment allez-vous bienvenue sur le PADRE ! Bon mon fiou ma fiou est aujourd'hui test de produit et on va tester Ceci injecteur extracteur de chez Parkside Alors je l'ai acheté pendant les Black Friday, je l'ai payé environ moins de 90€ j'en ai profité En sachant qu'une fois que j'ai fait le test de cet injecteur extracteur, je te l'offre C'est à dire que je vais le faire gagner sur mes lives Ok mon fiou, donc pour ce faire je vais aller chercher un siège de voiture J'ai que des sièges neuves et en cuir donc du coup ça va pas le faire Alors direction la casse, voilà la casse et je vais essayer de retrouver un beige Ok mon fiou, let's go ! Bon c'est parti mon fiou direction la casse de chez Jérôme Alors logiquement il pense qu'il m'a mis un siège de côté Donc j'ai pris un siège de BM beige Au moins quand il est beige au moins tu te rends compte des tâches quoi Bon voici l'auto, logiquement elle est démontée, viens je te montre tu vois Il est dégueulasse là, vraiment dégueulasse C'est la raison pour laquelle j'ai pris celui-ci quoi Bon il me l'a déjà démonté, voilà, il a prévu la sature La sature elle est pour lui, la sature ! Moi je sais laver les caisses mais alors en mécanique c'est vraiment une d***** Je vais pas le mettre dans la cliou, tu aurais une billou Mais moi je déteste faire les sièges des gens parce que les gens ils pètent dessus Mais moi je n'ai pas la m***** derrière, je déteste ça C'est bon j'ai le siège maintenant, Hune Boxing ! Donc on est parti pour le Hune Boxing Les tuyaux avec le flexible, le petit tuyau pour envoyer la flotte Donc ici on a le pistolet pour envoyer le liquide Et ensuite le tuyau pour inspirer Ici un nettoyant pour tapis en solution liquide On a les raccords de tuyaux, voilà Et ensuite on a la bête mon fiou Donc là dans un premier temps tu routires le réservoir Ensuite tu lèves la poignée Et ici tu as les accessoires Donc on a, là tu es content mon fiou Une suceuse, t'es content, t'es une suceuse, t'es content T'es une deuxième suceuse, t'es encore plus content Donc ça c'est pour tout ce qui est tapis, maison, moquette, etc. Et là pour l'auto c'est vraiment bien Les sièges, les tapis de voiture, etc. Voilà, ici on a des roulettes Une troisième suceuse pour aspirer La brosse pour aspirer les moquettes, etc. Et ici la petite pour l'aspiration de la voiture, etc. Ok, et là on a un petit filtre Un filtre d'aspiration, voilà Et là, le mode d'emploi Bon pour l'aspect mon fiou Réservoir 20 litres Réservoir flotte plus détergent, enfin ce que tu veux, 4 litres Puissance 1600 watts, aspiration 250 watts Bon maintenant on fait le tour Et après je te montre comment il fonctionne Donc comme je te l'ai montré, ici tu déclipses Tu lèves la poignée et tu retires ton réservoir de 4 litres Ok, pour le remplir c'est très simple Tu ouvres ici et tu injectes la flotte et le produit Tout simplement Donc là tu lui mets le bonnet Comme c'est le rachaud pour l'hiver Et voilà Ici tu as un filtre qui est dédié pour l'aspiration Pour les gros chantiers, etc. Donc là tu le déplies, tout simplement Voilà, et une fois qu'il est déplié Tu l'insères à l'intérieur, ici Bon je ne vais pas le faire parce que je vais offrir l'appareil évidemment Donc je vais conserver ça d'origine Mais tu le bourres dedans Et là ici tu as ton joint d'étanchéité Tout simplement, donc tu as juste à le clipser Donc je le referme, je vais installer les roulettes Et puis après on refait une petite démon Let's go ! Voilà, j'ai installé les roulettes, le réservoir Et là franchement, il est super léger Evidemment, il est vide, je ne l'ai pas rempli On va le remplir avec... Tu as deux choix, soit tu le remplis avec de l'eau, du rubinet normalement Et avec un mélange de produits Soit ton mélange de produits tu le fais directement sur la surface Les tapis, les sièges, etc. Ou alors tu peux mettre aussi de l'eau déminéralisée Pour éviter les auréoles, etc. Voilà, donc moi pour le test, on va faire ça aux petits oignons On va faire deux essais Le premier, je vais mettre du produit directement dans le réservoir Et on ne va pas faire d'action mécanique avec la brosse, etc. Et de l'autre côté, on va faire une action mécanique plus avec le réservoir Mais déjà on va voir comment il s'en sort sans action mécanique avec la brosse Ok mon fio, maintenant j'ai plus qu'à installer le raccord Bah ça, tu connais, hein Ici, tu le clipses Et là, tu prends ton raccord pour le produit ou la flotte T'appuies ici, tu vois, là Hop et hop, t'es bon Impeccable, il n'y a plus qu'à remplir les deux produits, puis on le teste Let's go ! Bon, comme tu le vois, je suis en plus de combat Déjà, on va tester le bruit, parce qu'apparemment il fait pas mal de bruit Donc là, on va tester déjà celui-ci Le Karcher, pour comparer, par exemple Tu vois, ça c'est un aspirateur multi-usage qui aspire aussi la flotte Ok, le Parkside Ouais, tu vois qu'il est un peu plus fort Si tu fais ça à l'extérieur, hein On somme bas les cacahuètes Bon, on va tester l'aspiration Il ne part pas, il ne part pas, il ne part pas On va venir tourner Maintenant, celui-ci Le plus puissant Il aspire bien, alors c'est bizarre parce qu'il y a des personnes qui disent qu'en termes d'aspiration il n'était pas top Après, il faut voir avec l'extraction des liquides, etc. Mais pour l'instant, l'aspiration, franchement, il est bien, hein Honnêtement, il n'y a pas photo, hein Bon, comme tu peux voir, j'ai délimité le siège en deux parties Donc, ce côté-ci, je vais le faire uniquement avec l'injecteur extracteur Et de l'autre côté, on va faire une action mécanique C'est-à-dire, je vais vaporiser du produit, action mécanique avec une brosse Et ensuite, injection-extraction avec l'appareil Ce côté-ci, uniquement avec l'appareil Donc, j'ai mélangé dans le réservoir, j'ai mis un mélange APC plus un nettoyant tissu Et je l'ai mélangé, évidemment, avec de l'eau Je renvoie le produit et on aspire Donc, on appuie, on y va Voilà, bon, je vais essayer avec une microfibre Évidemment, il faut du temps pour que ça sèche Parce que là, ça va être difficile de se rendre compte La différence entre d'un côté et d'autre, puisque là, on est sur une surface mouillée Je vais essayer de sécher au plus vite Et ensuite, on va comparer l'autre côté Et après, on va faire une action mécanique Bon, on va le laisser un peu sécher pour voir pour son compte Et après, on attaque l'autre partie Bon, je l'ai aidé à sécher avec un sèche-cheveux Ici, on a encore des parties humides Bon, là, je ne l'ai pas fait Et comme tu peux voir, franchement, c'est vraiment pas mal C'est la première passe que j'ai fait C'est vraiment, vraiment pas mal par rapport à l'autre côté Tu vois, c'est dégueulasse Alors là, on a des quelques petites auréoles Mais tout n'est pas sec encore, évidemment Donc, ce que je vais faire, je vais faire une deuxième passe Je vais le laisser sécher Et ensuite, on va attaquer ici un action mécanique Donc, c'est parti pour la deuxième passe Bon, voilà, deuxième passe Je l'ai séché, alors, partiellement Parce que c'est encore un petit peu humide Mais bon, je l'ai fait avec le laisser-cheveux Mais on peut... Et déjà, tu vois, il n'y a pas photo Alors, on va retirer le scotch Pour comparer les deux parties Et à mon avis, déjà, ça va être Tu vois, c'est encore humide Ça, je mets ça comme ça On fera ça après Tu vois, il n'y a pas photo Il n'y a vraiment pas photo Il n'y a vraiment pas photo On ne prend pas la partie-là Parce que ça, c'est humide, tu vois Mais il n'y a vraiment, vraiment pas photo Je vais te montrer Donc là, je te montre Avant et après C'est vraiment... Honnêtement, c'est sympa C'est vraiment, vraiment, vraiment bluffant Par rapport au prix, je ne m'attendais pas à ça Bon, là, tu as pu voir, sans action mécanique Honnêtement, c'est vraiment bluffant En sachant que c'est encore un petit peu humide Donc, évidemment, quand ça va sécher Ça va encore s'éclaircir Maintenant, ce que je vais faire Je vais remettre du scotch Et on va faire la partie-là Avec une action mécanique Donc, brosse plus produit Et en plus de l'injecteur extracteur Et, évidemment, toujours en envoyant du produit Comme je viens de mettre ici, je fais la même chose qu'ici Mais en plus avec une action mécanique Plus du produit par-dessus Let's go ! Bon, voilà, brosse plus injecteur extracteur On est un peu mieux Je ne dis pas le contraire Mais, concrètement, l'injecteur extracteur à lui seul Il n'est vraiment pas ridicule Alors, à quand même, ça va être compliqué de voir la différence Moi, je le vois ici Parce que c'est un peu plus clair Ici, c'est un petit peu moins clair Après, encore une fois, il faut le laisser sécher Parce que là, je l'ai séché avec le sécheveux En sachant qu'avec le sécheveux Tu n'as pas quelque chose de bien uniforme On aura des petites auréoles un peu sèches, un peu humides Donc, ça, il faudra voir ça le lendemain Et ici, la partie-là C'est la partie que je n'avais pas traité tout à l'heure Parce que j'ai mis du scotch Donc, entre la partie que j'ai traité d'un côté et de l'autre Il y a une partie où je n'ai rien fait Donc, ça se voit encore, tu vois Et concrètement, c'est vraiment top Mais, c'est vrai que si tu fais l'action mécanique en plus de l'extraction On arrive à quelque chose de vraiment sympa Et, honnêtement, par rapport au prix Il est vraiment, vraiment intéressant Il n'est pas ridicule, hein Il est vraiment pas ridicule Je suis assez bluffé En sachant qu'une fois, je me répète Mais là, il est encore un peu mouillé, tu vois Il est encore un peu mouillé Écoute, ce que je vais faire Je vais faire l'ensemble du siège Du siège Je vais le laisser sécher Et on se retrouve demain, une fois qu'il sera sec Bon, voilà, j'ai fait l'entièreté du siège Dossier, assise Tu vois ici, on a quelques petites nuances de couleurs Tout simplement parce que c'est pas encore super sec Je l'ai laissé sécher environ une petite nuit Mais bon, voilà Ça n'a pas eu le temps encore de sécher En sachant que dans le garage, il fait assez froid Mais concrètement, on peut dire qu'il a au moins supprimé facilement 90% des tâches En sachant que tous les injecteurs extracteurs Que ce soit un appareil à 1000 balles ou à 100 balles Ils vont pas tout te supprimer Ça, c'est comme les étapes de polissage T'as les micro-rayures que tu pourras pas avoir Dans les injecteurs extracteurs, c'est exactement pareil Tu auras des tâches que tu auras extrêmement du mal à avoir Tu vas les atténuer Parfois, tu vas les supprimer entièrement Donc, comme on peut voir Franchement, c'est vraiment Alors, ici, on a fait la partie brosse plus injecteur extracteur Et ici, on a fait uniquement l'extraction Alors, c'est vrai qu'ici, c'est un peu plus clair Evidemment, il y a une action mécanique Ici, c'est un peu plus foncé Si j'avais fait l'entièreté de l'assise Uniquement avec l'injecteur extracteur On aurait quelque chose d'uniforme La même teinte Mais un peu plus foncé, tu vois Mais bon, si t'es un injecteur extracteur Rien t'empêche de faire une action mécanique Tous les professionnels commencent par une étape mécanique Et ensuite, injecteur extracteur Mais bon, voilà Encore une fois, c'est pas encore super sec Il aurait fallu attendre une journée en plus Ou toucher, je le vois Là, tu vois, c'est sec, c'est sec ici C'est un peu humide Donc, je le vois tout de suite Je vois directement que c'est encore des parties un peu humides Conclusion Bon, la conclusion, mon fils Eh bien, écoute, je suis vraiment surpris par le résultat Je m'attendais pas à ça Puisque j'ai déjà testé des appareils bien plus chers Et face à eux, il est pas ridicule Alors, c'est vrai qu'il manque un peu de puissance en extraction Plus de puissance aurait été vraiment magnifique par rapport au prix Mais bon, après, c'est pas si dramatique que ça Au pire, tu fais deux passes Ou alors, tu fais une action mécanique avec la brosse Plus extraction et t'es aux petits oignons Comme t'as pu le voir, j'ai réussi à enlever les tâches Alors, il faut savoir que c'est pas parce que t'achètes un appareil à 1000 balles ou 2000 balles Qui va t'enlever toutes les tâches Non, des fois, t'as des tâches qui ne partent pas Que t'as un appareil 1000, 2000, 3000 euros Des fois, le résultat, ça sera le même Généralement, le prix des matériels professionnels sont plus misés sur la longévité C'est-à-dire que quelqu'un qui utilise un appareil quotidiennement Il lui faudra un appareil qui dure Alors qu'une personne qui s'en sert occasionnellement Pour le coup, il est juste parfait Ensuite, il y a aussi des produits Ça veut dire que si demain, tu prends deux appareils identiques Avec des produits différents Le résultat sera différent Donc l'importance des produits est hyper importante Sinon, pour une personne qui l'utilise occasionnellement Il est juste parfait Et pour une personne qui voudrait démarrer dans des tailings Et bien, il pourrait très bien démarrer avec ce genre d'appareil Et ensuite, une fois qu'il a une clientèle Il peut passer pour un matériel beaucoup plus professionnel Mais encore une fois, j'insiste Ce n'est pas parce qu'il est plus cher Que forcément, tu auras un meilleur résultat Les produits jouent Et il y a aussi la longévité de l'appareil Voilà, alors je l'ai testé hors caméra en aspiration Pour moi, il aspire très bien Comme tu as pu le voir avec la feuille Voilà, après, quand on achète ce genre d'appareil On est plus séduit par l'extraction Que plutôt l'aspiration Alors, il y a des personnes qui m'ont dit Pas André, on aurait préféré que tu nous sortes la vidéo avant Mais comment tu la sortes avant ? J'ai récupéré l'appareil le jeudi Il y a le tournage le vendredi Le samedi pour le séchage Et il faut faire le montage C'est impossible Je ne peux pas tourner une vidéo avant même que l'appareil sorte C'est juste impossible A moins que Parkside m'appelle et me dise Voilà Padre, on t'envoie des produits Mais ça ne s'arrivera jamais Ils s'en battent les cacahuètes de moi Donc, faut-il l'acheter ? Fonce, honnêtement Fonce, prends-le Il n'y a aucun souci Encore une fois, je me répète L'appareil est là, je vais faire gagner dans un de mes lives Donc pour ça, on fera un tirage au sort Comme d'habitude Sur ce, je me demande de pince Comme la voiture Abonne-toi Ça, tu le sais Embrouille, abonne-toi Et à la prochaine Ciao !